Ginette appelait en moyenne une fois toutes les six semaines à mon bureau. Après les civilités d'usage, elle me posait systématiquement la même question. « Pasteur, qu'est-ce que le péché contre l'Esprit ? » Je répondais à sa question et invariablement suivait la seconde question. « Pasteur, croyez-vous que j'ai péché contre le Saint-Esprit ? » Je la rassurais, priais avec elle et elle raccrochait le téléphone « Rasser aimée », du moins pour les six semaines suivantes. La Bible parle effectivement d'un péché que Dieu ne peut pardonner et des millions de personnes comme Ginette vivent dans la hantise de l'avoir commis. Existe-t-il un péché que Dieu soit incapable de pardonner ? Le temps du générique et nous verrons ce que la Bible nous apprend à ce sujet. Elle a résisté à l'épreuve du temps. La Bible, le livre de la Révélation, est toujours d'actualité dans le monde complexe d'aujourd'hui. Voici « Il est écrit ». C'est un message de foi et d'espérance que vous présente maintenant José Élisée. Avant de parler du péché contre le Saint-Esprit, j'aimerais partager avec vous une conviction personnelle au sujet du message de la Bible. Je crois que le message de la Bible est fondamentalement un message d'espoir dont le but est de réconforter et de redonner l'espérance. Il n'est nullement culpabilisant. Si la Bible, au lieu de vous apporter la paix, la sérénité et l'espérance, vous angoisse au point que vous vivez dans la hantise d'avoir péché contre le Saint-Esprit, sachez que cette angoisse ne vient pas de Dieu. Et si elle ne vient pas de Dieu, d'où vient-elle ? Examinons quelques réponses possibles à cette question. En premier lieu, il est possible que vous ayez été traumatisés par des prophètes de malheur qui terrorisent les bonnes âmes en cultivant un climat de peur permanente. Lorsque je reviens de mon bureau, je passe devant une église et sur la devanture de celle-ci se trouve une enseigne au néon proclamant en lettres rouges, « Le salaire de ton péché, c'est l'enfer ! » Est-ce bien le seul message de Jésus ? Ma lecture des Évangiles m'a fait découvrir un Jésus plein d'amour et de compassion pour les pécheurs. Deuxièmement, il se peut que votre lecture de la Bible soit biaisée par des idées préconçues au sujet de la bonté de Dieu. Car hélas, et trois fois hélas, ce ne sont pas tous ceux qui emploient la formule « le bon Dieu » qui croient vraiment que Dieu est bon. Au contraire, une majorité de chrétiens voient en Dieu un Père sévère, toujours prêt à châtier. En troisième lieu, il se pourrait que la conviction d'avoir péché contre l'Esprit Saint vienne d'une culpabilité, vraie ou fausse, que vous avez cultivée pendant de longues années. La culpabilité non résolue peut conduire à un état dépressif qui incite à voir la vie sous son jour le plus sombre. Et quoi de plus nourrissant pour un dépressif que de se croire perdu pour l'éternité. Dans ce cas, vous avez besoin, en plus d'un pasteur ou d'un prêtre, d'un excellent thérapeute. Ces considérations établies, lisez avec moi une promesse contenue dans la première épître de Jean au chapitre 1er et le verset 9. 1 Jean, chapitre 1 et le verset 9. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Avez-vous remarqué que ce verset ne mentionne aucune condition ou exclusion au pardon ? « Si nous confessons nos péchés, Jésus nous les pardonnera. » De plus, le verset continue en disant « Il nous purifiera de toute iniquité. » Pas de « si », de « mais » ou de « peut-être ». Pas de clause cachée ou de condition restrictive écrite en tout petit caractère en bas du contrat. Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner de toute iniquité. » Un jour, un fidèle est venu voir un pasteur de mes amis pour lui confesser qu'il avait commis le péché impardonnable. Quelques années auparavant, cet homme avait quitté sa femme pour quelqu'un d'autre et ce drame le tourmentait encore. « Je ne crois pas que Dieu pourra jamais me pardonner, » disait-il. Mon collègue a alors ouvert la Bible. « Dave, j'aimerais que tu lises ce passage pour moi. » Dave a hésité un instant, puis s'est mis à lire. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Puis il a regardé mon collègue, un peu incertain, car visiblement, il avait de la difficulté à croire ce qu'il lisait. « Alors mon ami a sorti une plume de sa poche. » « Dave a-t-il dit, j'aimerais que tu me fasses une faveur. Prends cette plume et fais un petit changement à ce verset. » À la fin de la phrase, où il est dit que Jésus nous purifie de toute iniquité, ajoute « sauf l'adultère ». Dave prit la plume, promena un moment sa main sur la page, puis répondit, « Je ne peux pas faire cela. Je ne peux pas changer ce que dit la Bible. » Il avait parfaitement raison, car personne ne peut changer la Bible. Alors mon collègue lui a dit en souriant, « Mais Dave, tu as déjà changé ce verset, puisque tu ne veux pas croire ce qu'il dit. Quand Jésus dit qu'il peut te purifier de toute iniquité, c'est exactement ce qu'il veut dire. Et s'il est mort sur la croix, c'est justement parce que tu avais besoin de son pardon. » Les larmes commençèrent à couler sur les joues de cet homme parce qu'il réalisait enfin que Christ pouvait pardonner son péché. Si vous aussi, vous avez tendance à croire que vous avez péché contre le Saint-Esprit, souvenez-vous, il n'y a aucun péché qui échappe au pardon de Dieu. Est-ce à dire pour autant que le péché impardonnable n'existe pas ? Si Jésus peut tout pardonner, comment peut-on commettre un acte qu'il ne puisse pardonner ? Considérons le texte dans lequel Jésus affirme qu'il existe un péché qui ne peut être pardonné. Matthieu, chapitre 12 et le verset 31. Matthieu, chapitre 12, verset 31. « C'est pourquoi je vous dis tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. » Il existe donc effectivement un péché qui ne peut être pardonné, le blasphème contre le Saint-Esprit. Dois-je comprendre que le Saint-Esprit est plus susceptible que le Père et le Fils ? Certainement pas, mais selon Jésus, péché contre le Saint-Esprit est une chose autrement plus grave que de péché contre le Père ou le Fils. Quel est donc ce péché impardonnable ? Certaines personnes pensent qu'il s'agit du suicide. Leur raisonnement est simple. Puisque mon dernier acte est d'attenté à ma vie, il n'est pas possible, lorsque je suis mort, de me repentir de ce péché. Donc, le suicide, c'est le péché contre l'Esprit. La Bible ne partage pas tout à fait cette opinion. Hébreu, chapitre 11, verset 32, nous apprend que Samson sera parmi les élus. Or, comment Samson est-il mort ? Les Philistins, ayant crevé ses yeux, il se vengea d'eux en détruisant la maison dans laquelle se trouvaient tous les princes des Philistins. Juge, chapitre 16, et le verset 30. Juge, chapitre 16, et le verset 30. Samson dit que je meurs avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tué pendant sa vie. Voilà probablement la première bombe humaine. D'autres affirment que le péché impardonnable, c'est le meurtre. Une fois que vous avez tué quelqu'un, vous ne pouvez le ramener à la vie. Difficile d'accepter cette explication non plus car Moïse et David ont tous les deux tués et la Bible affirme qu'ils seront parmi les sauvés. Au lieu de passer en revue chaque péché, je vous propose une autre démarche. Définissons le rôle de l'Esprit selon la Bible. Jésus, parlant de l'Esprit Saint, l'appelle le consolateur. Ainsi, le rôle de l'Esprit serait non seulement de perpétuer la présence de Jésus parmi les disciples, mais de consoler leur cœur. Voici ce qu'il déclare dans l'Évangile de Jean au chapitre 16, versets 6 et 7. Évangile de Jean, chapitre 16, versets 6 et 7. Je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jésus savait combien il est difficile de demeurer droit et pur dans un monde de péché. Alors, avant de retourner au ciel, il fait la promesse à ses disciples qu'ils ne seraient pas orphelins. Ils continueraient d'être avec eux par le Saint-Esprit. L'immense avantage du Saint-Esprit par rapport à Jésus réside dans le fait que l'Esprit n'est limité ni par l'espace ni par le temps comme Jésus l'était lorsqu'il était sur notre terre. Jésus utilise une autre comparaison pour expliquer ce qu'est le Saint-Esprit. Évangile de Jean, chapitre 3, versets 5 à 8. Jean, chapitre 3, à partir du verset 5. Jésus répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Tout comme le vent, l'esprit est impalpable et invisible et pourtant, il transforme les vues. Paul, de son côté, précise l'importance du Saint-Esprit au sein de l'Église. 1 Corinthien, chapitre 12 et le verset 3. Première lettre au Corinthien, chapitre 12 et le verset 3. « C'est pourquoi je vous déclare que nul s'il parle par l'esprit de Dieu ne dit Jésus est un athème et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. » Lorsque nous prêchons la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Saint-Esprit change le cœur. Quiconque accepte Jésus comme son sauveur est la preuve manifeste que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Ne tombons pas dans le piège qui consiste à penser que le Saint-Esprit ne se manifeste que par des miracles et des actes surnaturels. Dès que Christ est notre espérance et que nos cœurs sont débordants d'amour pour lui, le Saint-Esprit est à l'œuvre. De plus, Paul nous dit que le Saint-Esprit ne se limite pas à la conversion individuelle. Il répand sur l'Église les dons spirituels nécessaires à sa croissance. 1 Corinthiens chapitre 12 versets 7 et 8 Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Selon ce verset, l'Esprit est donné à tous les croyants et non à une élite. La finalité de ces dons est d'unifier l'Église, d'en faire un corps différencié, mais capable de travailler ensemble à la proclamation de l'Évangile. Selon Jean, chapitre 16, l'Esprit a également pour rôle d'être la conscience du monde. Jean, chapitre 16, versets 8 à 11. Jean, chapitre 16, versets 8 à 11. « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. » Le Saint-Esprit est la conscience du monde. S'il existe une fausse culpabilité qui nous ronge et nous détruit, il existe aussi une bonne culpabilité, la voie de notre conscience lorsque nous agissons mal. Pour la faire taire et conjurer toute forme de culpabilité, certains thérapeutes vont jusqu'à conseiller à leurs patients de faire volontairement ce que leur conscience réprouve. C'est un terrain extrêmement glissant sur lequel on ne devrait s'aventurer qu'en toute connaissance de cause et en mesurant toutes les implications à court et à long terme. Vouloir supprimer le sentiment de culpabilité en faisant volontairement ce que nous reproche notre conscience risque de nous amener à combattre la voie de Dieu en nous. La vraie culpabilité ou la tristesse qui mène à salut est celle qui, sous la douce influence de l'Esprit Saint, nous ramène à l'harmonie avec notre Père Céleste. C'est le rôle principal que Jésus attribue à l'Esprit Saint. Jean 16, versets 13 et 14. « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Le Saint-Esprit parle à votre cœur et vous fait connaître vos égarments. Il travaille à vous conduire plus près de Jésus. En comprenant mieux le rôle de l'Esprit, sommes-nous maintenant en mesure de définir ce qu'est le péché impardonnable, le péché contre l'Esprit ? Certainement. Qu'arrive-t-il lorsque nous choisissons d'ignorer en permanence la voie de l'Esprit Saint ? Il ne violera pas notre liberté de choix, mais nous risquons de franchir un point de non-retour. Lorsque nous persistons dans nos agissements néfastes, nous finissons par devenir insensibles et le Saint-Esprit cesse de nous parler. C'est ce que la Bible appelle « endurcir son cœur ». Le jour viendra où vous n'éprouverez plus de remords. C'est pourquoi il est important d'apporter à la croix nos fardeaux et de les déposer aux pieds de Jésus. Revenons au texte de Matthieu, chapitre 12. Le contexte de ce passage explique ce qu'est le péché que Dieu ne peut pardonner. Puisque le verset 31 commence par « c'est pourquoi », il y a donc dans les versets précédents la réponse à la question sur le péché contre l'Esprit. J'ai fait ici un découpage de lecture pour nous faciliter la lecture du texte. Nous allons donc lire Matthieu, chapitre 12, versets 22 à 24, 26, 28, et 30, et 31. Alors, on lui amena un démoniaque aveugle et muet et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait « N'est-ce point là le fils de David ? » Les pharisiens ayant entendu cela dire « Cet homme ne chasse les démons que par Belzébule, prince des démons. » Jésus leur dit « Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il ? Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi et celui qui n'assemble pas avec moi, disperse, c'est pourquoi je vous dis tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. » La pensée de Jésus est limpide. Qu'est-ce que le péché contre l'Esprit ? C'est attribuer l'œuvre de Dieu à Satan. C'est bien ce que font les pharisiens dans cet épisode. Ils accusent Jésus de guérir les malades par le démon. Dès lors, ils refusent de l'accepter comme leur sauveur. Et Jésus leur fait comprendre que lorsque nous attribuons à Satan l'action du Saint-Esprit, il n'y a plus de salut possible. Si je tire sur les pompiers qui viennent éteindre l'incendie de ma maison, il n'y a plus moyen possible d'éteindre l'incendie, le péché contre l'Esprit consiste à attribuer à Satan l'œuvre qui vient de Dieu. Le simple fait que vous vous inquiétez de savoir si vous avez péché contre le Saint-Esprit est la preuve que vous ne l'avez pas fait, car vous continuez d'entendre la voix de l'Esprit de Dieu parlant à votre cœur. Mes amis, il n'y a aucune gêne à éprouver un sentiment de culpabilité lorsque nous avons mal agi. La tristesse que produit la désobéissance est un don de Dieu. Selon Jésus, le Saint-Esprit convainc le monde en ce qui concerne le péché. C'est ce qui produit en vous le regret de votre péché. L'essentiel, c'est de savoir gérer cette culpabilité. C'est la solution que propose Jésus. Matthieu, chapitre 11, versets 28 et 29. Matthieu, chapitre 11, versets 28 et 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Quelle merveilleuse promesse. Aucun reproche, aucune culpabilisation, aucun rappel de la faute passée, une attitude toute faite de tendresse et d'amour, des bras ouverts pour accueillir celui ou celle qui désespère de s'en sortir. Laissez à Jésus le soin de vous aider à vous remettre sur le chemin de la vie. Acceptez le don de son Saint-Esprit et votre être tout entier sera vivifié. Sous-titrage 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 Prions ensemble. Père Céleste, merci d'être le Dieu de la vie et de la miséricorde. Merci de nous accueillir avec tendresse et affection. Ne permets pas à l'ennemi de nos âmes de nous éloigner de toi tandis que tu ne cesses de nous appeler. Pardonne nos péchés, Seigneur, et tiens-nous près de ton cœur. Nous te le demandons dans le précieux nom de Jésus. Amen. Chers amis, il est temps de nous quitter maintenant. Mais d'ici la semaine prochaine, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada